But au Parc des Princes Et oui avec le deuxième but Pour le Paris Saint-Germain Un but inscrit par Neymar C'est son deuxième aujourd'hui Oh que c'est bien joué On se retrouve aujourd'hui pour un gros épisode avec le FC Nantes Parce qu'on va pas faire 1, ni 2, ni 3 Mais 4 matchs dans cet épisode Et 4 matchs assez intéressants Il faut finir la carrière avant FC 24 Et en fait on est au mois de novembre Il reste je crois 5 à 6 épisodes maximum Il faut accélérer un poil Alors je vais, je vous le dis Je vais très certainement pas jouer tous les matchs dans cette saison Parce que sinon ça me prendrait trop de temps Donc il y aura certainement des matchs simulés dans cette saison Les matchs les moins intéressants Aujourd'hui on va jouer les 4 prochains matchs Parce que c'est 4 gros matchs Donc Monaco, Lyon, Braga et le Paris Saint-Germain C'est un gros épisode d'aujourd'hui On va bien avancer déjà La semaine prochaine c'est sûr On finira le mois de décembre Voilà c'est absolument sûr On commencera peut-être aussi le mois de janvier Avec le match contre l'Olympique de Marseille Et ensuite on avancera de ouf quoi On simulera pas mal de matchs Pas le choix si on veut finir dans les temps Et si on veut finir la carrière avant FC24 Qui arrive très très vite Parce que voilà on est déjà la mute passée Et le jeu il arrive vous le savez le 22 septembre En tout cas moi je l'aurai minimum le 22 septembre Donc ça va vite arriver Bon mais écoutez aujourd'hui le programme il est assez simple Tout gagner en championnat Même si on joue Lyon Même si on joue Monaco Même si on joue Paris Non sans rire on va essayer de faire un bel épisode Prendre 7 points sur 12 en championnat ce serait vraiment propre Vu les adversaires que je vais affronter Et surtout il faut battre Pardon Braga Pour être premier de la poule en Europa League Au niveau de l'équipe C'est celle-ci que j'ai en ce moment Je vous rappelle que j'ai eu des blessures La fois dernière Donc voilà on a un Diomondé toujours blessé Rutter qui Qui revient de blessure Donc il y a ce petit bug Hop voilà Donc aime beaucoup Va prendre la tête de l'attaque Et malheureusement Rutter qui a une grosse blessure C'était pas forcément une très bonne chose On va faire comme on peut Diomondé il a encore 3 semaines de blessures Et Rutter c'est 2 mois Une petite luxation de l'épaule Donc on le reverra Je pense à la nouvelle année Le petit Jorginho Rutter Allez on va y aller sans plus tarder On y va avec l'équipe cheap Contre Monaco Ils sont pas très bien classés Il faut continuer en les enfonçant Nous l'équipe tourne très bien en ce moment Donc il faut continuer sur notre bonne dynamique Allez c'est parti le premier match Donc c'est un bel épisode aujourd'hui Il y a franchement 4 matchs Il y a en plus 4 beaux matchs Donc j'espère que ça va vous faire plaisir Un bel épisode comme ça On va avancer dans les prochains épisodes Comme ça on est bien D'ailleurs la future carrière fil rouge Je sais pas si elle dure à 3 saisons l'an prochain Peut-être qu'elle fera que 2 On verra Après il faut aussi se dire Que la prochaine carrière fil rouge Vous le savez sera en Ligue 1 Et l'an prochain en Ligue 1 On a quand même 4 matchs de moins par an Donc 4 matchs de moins Ça fait un épisode minimum De moins forcément Donc voilà on avisera Ou alors peut-être qu'on fera plus de matchs par épisode des fois Je verrai Je verrai je verrai En tout cas aujourd'hui on est parti pour un bel épisode On va essayer déjà d'avancer Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes Oh 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 La barre transversale de Pablo Torre Il est maudit Ce joueur il est maudit Et là c'est pas mal joué La nouvelle occasion Le coup de flipper Dans la surface Sur cette frappe de Maxime Lopez Mais c'est fou A quel point Oh là 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 Pablo Torre A quel point Pablo Torre Justement il touche les montants Il est vraiment coutumé du fait Oh là 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 Pablo Torre Nouvelle opportunité énorme Et nouvelle grosse parade du gardien de but Monégasque Qui se détend bien Et qui fait un gros début de match Parce que là Pablo Torre Il a déjà eu de belles situations Oh là 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 Maxime Lopez au dessus déjà Trois très très grosses occasions Pour le FC Nantes Dans ce début de match Avec deux occasions de Pablo Torre Et là Vous l'avez vu La frappe l'antenne au dessus Oh le coup du son Heureusement Réola est là Ça aurait pu Faire un 0 pour Monaco Ça aurait été complètement illogique Au vu du début de match Complètement nanté Heureusement pour nous C'est sorti Par un réflexe D'Ariola Torgan Vers Nathanael 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 1-0 Nathanael Mbuku quand même La contre-attaque Nantes qui va au bout Torganazar Qui donne ce ballon Pour Mbuku Qui bon Vraiment en plus Un joueur de côté Genoux mais qui peut jouer Tellement partout en attaque Que même en points Il va très très bien fonctionner Superbe passe au bon moment La vitesse Il passe devant Le dernier défenseur Monégasque Et la frappe Paul Ducard Inarrêtable pour le 1 but à 0 Complètement logique Troisième but de la saison Ligue 1 Pour Nathanael Aime beaucoup Oh que c'est bien joué C'est facile hein C'est facile qu'on s'en joue aussi bien Pablo Touré Le 2-0 Nathanael A la pince Facile Franchement facile Très bon travail D'Aime beaucoup Ballon au retrait Frappe croisée En pivot Pour notre numéro 10 C'est facile hein Franchement On s'attend Et le football Quand il se joue comme ça C'est à la fois simple Et efficace Et il était tout seul A Réola Qui va s'interposer Le ballon sortira pas Ah second poteau C'était dangereux Finalement on s'en sort bien Très bon contrôle De Torgan aussi hein Après Le ballon était pas facile Allez 2-0 Il faut conserver notre avance Et là On sent que les monégas C'est un petit peu plus pro On nous embête un petit peu plus Très bon retour de Giroto Et bien joué Ça met de l'homme nice Ragnacius Gana go Au dessus C'est mis au dessus Par le portier en tout cas Pour faire un bon match Même si on est un peu moins Bon je trouve Sur cette deuxième mi-temps Depuis qu'on a fait rentrer Pas mal de remplaçants Il va falloir essayer De remettre un petit coup D'accélérateur En tout nant notamment Qui revient une blessure Vous le savez Et sur le terrain Actuellement Et voilà le troisième Le troisième pour le FC NOM C'est vraiment sur la continuité De l'action On est allé au bout Et c'est mettre la nice C'est le nouveau joueur De l'Olympique Et Lyon n'a pas encore joué Contre Strasbourg Et on verra s'il a joué Mais voilà C'est un joueur qui va jouer Au milieu de terrain En sachant qu'il peut aussi jouer Sur le côté droit Voilà Allez 3-0 C'est une victoire assez facile Contre le 16ème de Ligue 1 Monaco qui fait une saison désastreuse Et ça se répercute aussi Sur ce match La grosse victoire 3-0 Face à l'AS Monaco Franchement on a maîtrisé De bout en bout ce match On n'a jamais été réellement inquiété On continue notre bonne série de victoires Et vous le voyez Niveau statistique On a largement dominé Cette équipe monégasque Deuxième match du jour Le déplacement Au Groupama Stadium de Lyon A Dessine Pour la 14ème journée De championnat Bon vous connaissez Les enfrantements Avec l'OL C'est souvent compliqué On m'accuse Par ailleurs de temps en temps De faire exprès de perdre Alors que c'est Absolument faux bien sûr On verra Si je perds encore Et que Est-ce que je vais encore recevoir Des messages comme ça Si je perds on verra En tout cas J'ai tout fait pour gagner Mais c'est vrai que c'est une équipe Lyon Historiquement sur FIFA Qui me pose beaucoup de problèmes On va voir si c'est encore le cas Sur ce match aussi En sachant qu'on a mis La même équipe que celle Qui a battu Monaco 3-0 Oh le premier but Il était à deux doigts Franchement ça a joué tellement simplement Que des fois tu te dis Mais c'est simple le foot en fait Ouais ouais Ça a failli marcher Ça a failli marquer Allez le corner qui suit Ouloulou C'était pas mal Mais finalement il y a de la casse Je crois dans la surface On a un joueur blessé On a un joueur au sol Et là c'est Merlin Qui va essayer de retrouver Pablo Torre Ouais On va dire qu'il a pas enveloppé Non Soumaré Qui se tient On va devoir le changer déjà Et bah voilà Première blessure Après 8 minutes de jeu On avait déjà eu deux blessures La semaine dernière Sachez que ce n'est ni du monde Il revient de blessure Il est sur le bord Sur le banc des remplaçants Sur ce match-ci Il devrait pouvoir jouer Contre Braga Une équipe qui reste sur une victoire Lors de son dernier duel Face à Lille Oh Conceleri Il a fait voler le gardien Lyonnais Pour cette belle frappe enveloppée Du pied gauche C'était pas mal joué Franchement La belle hambre volée du gardien Le corner qui suit Il est pas mal tapé On est un peu bien aujourd'hui Et une deuxième blessure Ah là c'est terrible Alors là on a que des coups du sort Deuxième blessure Sur un deuxième corner Il y a de la casse Mais les joueurs sont fragiles Et toujours la progression du ballon Dans le camp de l'adversaire Ah le premier but peut-être Le premier but 1-0 Pour le FC Nantes Ça y est 1-0 contre Lyon On marque en premier Maintenant il faudra tenir le score Pablo Torre Toujours là Où il faut Comme s'il faut Il marque un nouveau but Ah il n'en revient pas Pablo Torre De ce but inscrit C'est lui qui va décaler au départ Sur Mbuku Qui va faire une belle frappe Par du gardien Il suit l'action Second poteau Il la pousse au fond Et on a la blessure Maintenant d'André Girotto Qui n'était pas du tout prévu Qu'on va devoir faire sortir lui aussi Sinali va devoir revenir Un petit peu plus tôt Contre son ancienne équipe Oh là là Oh l'erreur énorme L'erreur énorme L'erreur énorme Concelleri Servi par Pablo Torre Et ensuite il va faire une frappe Un peu à la papille Masqué Ça frappe au tout dans les moments En laissant croire Qu'il va venir envelopper à gauche Pour finalement rabattre Aradupoto 2-0 contre Lyon Ah là c'est une énorme erreur technique Avec le pressing fort Et là boum Aradupoto C'est une arrêtable Parfaitement jouée de la part de Concelleri Qui avait déjà Fait une très bonne frappe En tout début de match Et là C'est vraiment une arrêtable Pour Concelleri 2-0 On fait le break Oh là là Oh là là Oh là là Pablo Torre Mais quel joueur J'ai l'impression de voir Messi des fois Sur ce Sur ce petit bout là De mec Regardez ça Il revient Il rebascule derrière lui En se retournant C'est vraiment un joueur Régal Testez-le Prenez-le Qui fait avec ce joueur Il est incroyable Franchement Quel joueur de fou On a bien fait De se le faire prêter L'année dernière Pour le découvrir Et de l'acheter définitivement Cette année Pour remplacer Ludo Blas Ouh Rien Cherki Qui avait trouvé dans l'axe Aldo Sarri Carton pour Pablo Torre Sur une fois d'antérieure Corner Lyon est juste avant la mi-temps C'est pas le moment Pour eux de revenir Parce qu'on les connait Ils ont un ton de Griezmann Ils ont des gros joueurs Et s'ils reviennent là Ça pourrait être compliqué Pour nous Mi-temps 2-0 Tout va bien Oh là là Trubine la parade Mais qu'est-ce que ça va vite Pablo Torre Qui trouve des passes Boum boum Comme ça Facile Aouar Remplace Aldo Sarri Les Lyonnais Qui n'avaient pas forcément Mis tous les meilleurs joueurs Sur le terrain Aouar qui était sur le banc Qui a une grosse note Je crois qu'il est à 84 Dans cette troisième saison Le corner qui suit Bien tapé Ça revient Hazard la frappe Lointain Trubine dessus On va bien jouer Mbuku Pour le 3-0 On ne pourra pas m'accuser D'avoir fait exprès De perdre aujourd'hui Nathanael Mbuku Qui vient mettre le coup de grâce Au groupe en 20 stadium Encore une fois Pablo Torre D'un niveau stratosphérique Le petit ballon Mbuku Qui va finir Les Lyonnais Complètement dépassé Par le talent De ces deux joueurs Aïe 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 A Réola Le dernier rempart A Dante Même quand Cherky fait des siennes Sur son côté droit La casette Qui va le remplacer Il aura fait un sacré match Cherky Vidéo qui est sortie Sur un petit concept Autour de Cherky D'ailleurs Hier ou avant-hier Je ne sais plus Donc n'hésitez pas A aller voir ça Sur la chaîne Il y a eu une vidéo Assez cool Donc allez là Checker Il reste 3 minutes Encore dans ce match Oh gonna goal Oh gonna go Oh gonna go Le ballon Vers Uriel Antuna Il a essayé De le faire briller Beaucoup d'altruisme Pour un joueur Qui revient de blessure Bon il n'y aura pas De quatrième but Ce sera un 3-0 Déjà Qui va mettre Un petit Voir un gros coup D'air à la tête Délionnet Vu que c'est un club Qui joue le top 3 Avec nous Là ils prennent un coup D'air à la tête Et ça nous met très très bien Juste avant De jouer contre Braga Oh oui Ils sont concentrés Très très concentrés Les Nantais Qui se déplace à Braga Pour le Conte de la 5ème journée Je crois De la phase de poule De Europa League Un match très important Parce qu'il faut gagner Pour être premier de la poule C'est aussi simple que ça Sachez que Soumare A été mis sur le banc Pour ce match aussi Il a eu un petit coup Un petit coup à la cuisse Sur le match Face à Lyon Il est sorti en cours de jeu Et c'est Pareles Qui sera titulaire Et à noter Le retour de Siné Diomande Dans la défense centrale Sinon pas de changement Par rapport aux Équipes Qu'on a vues Au préalable Allez C'est un gros match Dans une compulsion Que j'aime beaucoup C'est parti Oh là là Ça joue bien Le retrait La frappe au-dessus Et voilà La première occasion Maxime Lopez Qui nous aide beaucoup A la conservation Et à la distribution Du jeu Là il frappe fort Pour la mettre sous la barre C'est un poil Trop fort Ça monte C'est le 1-0 pour Braga Alors qu'on surdominait Les 25 premières minutes Gomez est là Et on peut dire Qu'on a payé fort Et cash Nos erreurs À la mauvaise relance Très mauvaise relance De Siné Diomande Qui revient une blessure Et la tête Qui a manqué un peu De clairvoyance Il essaie de revenir derrière Avec un tac De la dernière chance Mais le mal est fait 1-0 Contre le cours du jeu De Braga Avec Rodrigo Gomez Qui vient mettre son premier but En Europa cette année La frappe à vous portant de Braga Arriola sera pas à avoir Il aura été prompt là-dessus 1-0 toujours Alors que franchement On fait de bonnes choses On joue bien On joue bien On joue comme d'habitude Sauf qu'il nous manque Ce petit truc Pour mettre ce premier but Mais franchement Sur la première minute On peut pas dire Qu'on est en dessous De notre niveau On est à notre niveau C'est une défense Pour l'instant Qui tient côté Braga Et on s'est fait punir Sur une erreur De relance Et ça passe Et ça passe Et ça passe Le 2-0 de Braga Juste au retour des vestiaires On a essayé d'être agressif A la récupération On s'est fait transpercer Le double de De Gomez Compliqué là Nos rêves d'être premiers Je pense Viennent de s'envoler Parce qu'il faudrait marquer 3 buts Dans cette deuxième mi-temps T'as Nelly Diomande Qui nous fait Un sacré mauvais match On peut pas dire le contraire On lui en veut pas non plus Vu qu'il était Capitaine et excellent Jusqu'à Jusqu'à sa blessure Allez à Bourlal La réduction de l'écart au score Peut-être À Bourlal Peut-être le joueur Qui nous sauve On l'a mis sur le banc Parce qu'on l'a moins vu récemment On l'a fait moins jouer Et là Là on l'a fait rentrer À la place de Torgon Il nous fallait directement En extérieur du pied Pour nous permettre de revenir C'est peut-être lui Le factor X du match Ah là là Ça c'est très très dur Et la frappe Très puissante De Braga Arrêté par Arreola Allez À Bourlal Oh là là Bourlal Qui a manqué de Vitamine Sur ce coup là C'est dommage C'est le genre de contre Qu'il faut mieux Orchestrer On va pas lui en vouloir non plus Mais Allez Aime beaucoup Allez Aime beaucoup Aime beaucoup C'est pas vrai Comment tu peux On va tester ce 2-2 Le 2-2 Pouvez nous permettre Si Braga perdait le dernier match Eh bien peut-être Il y a un premier Ah là 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 Ah il manquait un Jorginho Rutter On aurait pas Il aurait pas été de trop En tout cas Allez On voit ça dans la boîte Direct Ah non on peut pas On pourra pas Ce sera une défaite Face à Braga Comme quoi cette équipe Nous aura fait Beaucoup de mal Dans cette phase de poule De Europa League Et on devra jouer Les gars je vous le dis Un petit tour préliminaire Après on regardera le classement Pour voir s'il n'y a pas De petite folie Et je pense qu'il faudra Gagner le dernier match Et faire un petit tour préliminaire Parce que Parce que voilà Déjà quand il nous reste plus Beaucoup de temps Pour finir la carrière Alors Si on doit faire un tour préliminaire Ce sera parfait Je vous montre quand même Les statistiques A la fin de ce match 4 tirs à 5 Comme vous le voyez Avec 1.3 1.3 d'expeté de goal Pour les deux équipes Bon je vous le dis Pour ce match Contre le Paris Saint-Germain Ça va être une équipe Nantes Plus que Remanier Oh oui plus que Remanier Bon de toute façon Avec l'équipe On n'est pas sûr de les battre Et j'ai mis beaucoup de force Dans la bataille Face à Braga Et j'avais l'équipe Archi crevé Pour ce match Contre le PSG Donc j'ai fait tourner Voilà j'ai pris le choix De faire tourner Pour ce match Contre le Paris Saint-Germain On a On a pris D'ailleurs j'ai dit Que je voulais prendre 6 points sur 12 Alors qu'on joue que 3 matchs En Ligue 1 Donc non Je voulais prendre au moins 6 points sur 9 Aujourd'hui On les a déjà Les 6 points sur 9 Donc ça me convient Et là Face Au Paris Saint-Germain La froide doit être mieux Mais bon L'équipe je vous le dis Vous la voyez Voilà On l'a fait avec les moyens du bord On arrive quand même À avoir une équipe intéressante Mais Elle n'est pas folle non plus Oh là là Oh là là Neymar Rien à zéro Allez Ça commence déjà But de Neymar Transpercé Le FC Nantes C'est bien joué Dans l'espace On est transpercé On a Appiah en défense centrale J'ai envie de vous dire Qu'on fait vraiment Comme on peut dans ce match Et que c'est pas Élogique Que l'on perde Et même si on se prend Ah oui Double Double rotor Non franchement Si on prend Oh là là Bopé C'est compliqué Il va faire danser Appiah Toute la journée Non oui Si on prend une rouste Sur ce match Bon Ce sera pas bien grave Bien joué Antunan Antunan Magnifique Antunan Continue Super Ah oui Ah oui Antunan La blessure Elle a fait mal Parce que là La course Elle est très bonne La frappe Un peu mieux faire Allez le 2-0 C'est compliqué Une fois qu'il perce Le premier rideau S'il y a de la profondeur C'est fini Avec leur joueur de vitesse Et c'est Ousmane Dembélé Comme quoi le jeu est réaliste Parce qu'il a été transféré Avant que ce soit Dans la vraie vie Incroyable Ousmane Dembélé Qui est au PSG Et c'est plutôt prémonitoire Finalement Bon mais voilà Le 2-0 On est transpercé Ousmane va venir Envelopper du gauche Ah ouais là Trop dur Trop trop dur J'ai hâte qu'il se finisse ce match J'ai hâte Neymar pour le 3-0 Il va vite me gonfler ce match On se fait juste ouvrir tout le match Bon c'est pas très intéressant Juste prendre des salves de but On va pas ce mytho Voilà On amuse personne Allez Bappé 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 Le 4ème de Bappé Le 4ème Pour Mbappé Il est parti tout seul C'est pas Giroto Qui va le rattraper Et vient mettre son 4ème Bien joué ça Super ballon ça Super ballon Et voilà Ganago La belle frappe Ouais Non les buteurs Que l'on a Bon Ganago Il fait une saison difficile Et par rapport aux saisons d'avant Je le trouve quand même Bien moins beau C'est pour ça aussi Je le mets pas en pointe Avec la blessure de Rutter Il y a de bonnes raisons Il y a de très très bonnes raisons C'est parce qu'il est où Il est vraiment pas bon Aïe 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 La belle parade là D'Alphonse Areola L'ancien parisien Mais voilà Regardez la tâche à faire Après pour remonter le terrain C'est quasiment impossible Le petit par dessus va être trouvé Uriel Antuna Et voilà Regardez le nombre de parisiens Et le nombre de non-tés En contrario On n'a pas du tout l'équipe Pour ce match Pour faire quoi que ce soit La frappe Elle est déviée Mais elle est quand même captée Par Donnarumma Allez Neymar 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 Le super tacle Super tacle Avant la fin du match Franchement très très beau On n'aura pas pris de but Dans cette deuxième mi-temps Et même c'est un si beau tacle Que c'est une frappe ratée De Neymar je crois Mais bon Le défenseur a clairement Joué un rôle dans ce raté Meilleur deuxième mi-temps Finalement On a été un peu plus costauds La première On a pris l'eau Bon On a déjà baissé de rythme aussi On s'incline logiquement 4-0 Dans un match On le savait Qu'il allait être compliqué Au vu Au vu de la physionomie Et des deux compositions Avec l'équipe type Je ne le dis pas On aurait mieux joué C'est sûr Techniquement On aurait eu déjà Beaucoup plus de réussite Parce que là On a réussi très peu de passes Mais c'était mission impossible Avec les blessés Il y en a encore eu Une petite blessure En plus de ça Sur ce match là Avec Avec Maxime Lopez Qui s'est pété Au tout début Bon La semaine prochaine On aura du beau programme Mais déjà Il faut voir où on en est Au championnat On est 3ème Avec un petit point d'avance Sur Lyon On a forcément du retard Sur Paris-Marseille Mais ils sont Partis très fort Paris sera injouable 3ème place pour Nantes 4ème pour Lyon 5ème pour les stacks La surprise de cette saison Je vous montre bien sûr L'Europa League Ça nous intéresse énormément On a Le SC Braga Qui est qualifié Avec sa victoire Il nous restera Un dernier match Face au Panathinaikos Qu'il faudra absolument battre Pour s'assurer La seconde place Parce que si on perd Et que Submigras bat Le SC Braga On est éjecté De l'Europa League On jouera en conférence Donc bon C'est pas trop ce qu'on a envie Je vous montre bien sûr Les stats Comme d'habitude A chaque fin de vidéo Ruter toujours meilleur buteur Même s'il est blessé Il est blessé pour encore 5 semaines Pablo Torre 6 buts Car Marché du feu de dieu Encore une fois aujourd'hui Un beaucoup est à 5 4 buts pour Canceleri 3 buts pour Aburlal Et par Redes Et les meilleurs passeurs Et bien Pablo Torre 9 Bientôt à 10 Bientôt à 10 passes Déjà Il a des stats Très 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 intéressantes 20 matchs 6 buts 9 passes C'est très bien Torgan Hazard 6 passes Il a des stats lui aussi Il aime beaucoup 5 buts 5 passes Marlin Canceleri A 3 passes Voilà Bah écoutez C'est quand même Un bon épisode Même si on a Raté notre objectif En Europa League On jouera un tour Très certainement Préliminaire Si tout va bien La fois prochaine On finit ce mois de décembre Donc à la semaine prochaine Pour la suite De nos aventures Sur CTSD A très vite Tchaos